Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour la visite de mon bureau réaménagé. Pour celles qui ont déjà vu celle que j'ai fait il y a peut-être deux ans, la disposition a changé, mais après il n'y a pas énormément de nouveautés, mais comme vous êtes plusieurs à me la demander, on va faire un petit tour. Allez, on commence tout de suite. Donc bon, bazar, on est d'accord. Bon là j'ai mon carton pour quand je fais du spray, mon ancien tapis de coupe, une pochette bleue qui ne sert pas à grand chose, une lampe que je ne remettrai pas, et là-bas il y a mon tissu pour faire les photos que pour le moment j'ai posées par-dessus, des trucs qui ont, je ne sais pas qu'ils n'ont rien à voir, mais bon pour le moment disons que c'est sûrement des choses que je vais peut-être vendre, donc pour le moment je les mets de côté et on verra. Et par-dessus c'est des découpes et des chutes de papier dont je ne me sers pas beaucoup. Là, je vous en montre une, il y en a une deuxième là, donc ça ce sont des lampes que j'ai achetées cet hiver, comme je savais que j'allais quitter mon boulot, je me suis dit que, et que je voulais améliorer ma luminosité sur les vidéos, j'ai profité de mes derniers mois de travail pour pouvoir me les payer. Donc ça ce sont des lampes qu'on appelle lumière du jour, des daylight. Donc c'est des lampes qui sont très grosses, il y en a 4 ampoules à l'intérieur de chacune d'elles, avec un filtre, vous avez un filtre blanc en fait, bon je ne la retourne pas parce que c'est chiant, un filtre blanc pour éviter que la lumière soit directement sur l'espace de travail éclairé, et donc du coup c'est pour équilibrer un peu la lumière, voilà. Ça fonctionne super bien, il n'y a pas de soucis, c'est mon appareil photo en fait qui a des réglages à la... Et du coup j'ai eu pas mal de soucis avec, mais je crois que je suis arrivée à peu près à stabiliser le problème. Vers ma fenêtre, je casse derrière du coup parce que comme j'ai un espace vide, là-bas j'ai une étagère mais je vous rassure elle ne va pas dans ma scraproom celle-là, donc elle ne foutra pas la... Décidément j'ai un mauvais langage moi aujourd'hui. Alors là on va commencer tout de suite par ce qu'on appelle toute la scrap mobile, du coup, alors bon la mienne est encore un étage en bas qui n'est pas franchement plein. Donc sur le dessus, la première chose que j'aime avoir à disposition, ce sont mes tampons, forcément. Voilà. Bon alors généralement tout ce qui est plutôt marque américaine se situe à gauche, tout ce qui est plutôt marque française ou européenne, ou des trucs qui n'ont pas de marque précise, des trucs qui viennent de chez Aliexpress, tout ça, c'est à droite. Et puis forcément il y a 2-3 tampons qui ne sont pas rangés, parce que bon je ne suis pas une grande assidue non plus. Sur le dessus, il va y avoir également tout ce qui est mes stickers. On va se poser sur le bureau. Voilà, stickers, enfin non c'est plutôt les sticky notes pour l'agenda, tout ça. Voilà. Il y en a beaucoup que j'avais trouvé à Noz à un certain moment, et puis il y en a d'autres que j'avais achetés en Chine. Voilà. Là, du coup, on a tous mes stylos friction, que j'adore toujours autant. Comme vous savez, moi je suis nulle en écriture, du moins je ne sais pas écrire français correctement. Donc du coup, avoir des stylos effaçables, je vous assure que ce n'est pas du luxe. Et puis en plus, ils fonctionnent très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un grand pochoir que j'ai fait à la silhouette avec des nuages, quelques chutes de papier aquarelle. Et ici, on a un premier classeur, avec des petits stickers pour l'agenda également. Et j'ai mis également, alors là c'est des tattoos, ça c'est des embellissements, et également des embellissements de la collection Seychelles, parce que je ne savais pas où les ranger. Donc comme c'est tout autocollant, on met tout là-dedans. Un deuxième classeur. Alors lui, à la base, il me servait pour mettre mes notes concernant la silhouette. Bon finalement, je ne m'en sers plus, parce qu'il y a un super programme intégré au logiciel silhouette, qui est d'enregistrer, de préconfigurer ses propres réglages. Voilà, donc là-dedans, il y a mes pochoirs. Donc forcément, vous n'allez pas y voir grand-chose, surtout celui-là, parce qu'il y en a deux, ils sont collés. Mais bon, voilà, grosso modo, les pochoirs, soit que je me suis fait moi-même, soit les pochoirs que j'ai achetés. Là, j'en ai un plus grand au fond, qui ne rentrait pas dans les pochettes plastiques. Du coup, je lui ai fait une petite pochette ici. Après, j'ai trois pots que j'ai suspendus. Donc j'ai celui-ci, où en fait, c'est vraiment tout ce que j'utilise régulièrement, à quelques exceptions près. Donc ça va aller du stylo, colle à pointe fine, au plioir, crayon de papier basic. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Alors les Wink of Stella, enfin, il y en a un qui est vide, il me sert plus de pinceau à réservoir d'eau. Le pick-me-up, mon cutter, toujours le même, je ne changerai pas, je l'aime. Il n'a rien de particulier, mais je l'aime, c'est sentimental. Ça, c'est encore de la colle. J'ai un petit trépied d'appareil photo pour quand je prends des photos avec le tissu. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, voilà, le stylo blanc, c'est vraiment les trucs que je me sers basiques. Ça, c'est des pinceaux, des ciseaux, surtout des ciseaux. Là, j'ai ma taquilleau, qui pour le moment fait dodo, ces derniers temps. Voilà, donc voilà, pinceau, j'ai aussi des plumes, mais je ne m'en sers pas. Oui, elles sont à l'errange de celles-là. J'en conviens, j'en conviens. Ensuite, j'en ai un troisième. Donc là, j'ai la colle que j'utilise le plus souvent. Et puis, j'ai des stylos de couleurs et des feutres penne 68. C'est ça. Voilà, j'ai des stylos de couleurs encore. Bon, alors, je me suis tournée en espérant qu'on y voit un peu mieux. Bon, bref. Donc là, j'ai mon scrub tampon. Là, j'ai mon punch enveloppe, enveloppe punch board, pardon. Ici, j'ai tout ce qui va être rouleau, ruban. Donc, j'ai de l'aluminium adhésif. Je ne m'en sers pas. Ça, c'est de l'adhésif magnétique et qui j'ai acheté en Chine. Il est magnétique dans mes rêves. Donc, je ne m'en sers pas. Ça, c'est du scotch de peintre pour surface très fragile. Voilà. C'est du 3M, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ça, je l'ai acheté à Le Roi Merlin. De temps en temps, vous voyez l'utiliser, notamment quand je fais de l'aquarelle. Ça, c'est mon rouleau de 3D que j'aime beaucoup, qui est un peu spécial. Il change un petit peu de ce que j'avais avant et de ce qu'on trouve facilement par chez nous. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Ça, c'est du vieux scotch double face de travaux. C'est avec ça que j'ai commencé le scrap d'ailleurs. Il m'en reste encore. C'est à mon chéri, mais bon, il en reste encore. Ça, c'est une fin de rouleau double face également. Ça, c'est les glue dots. Oui, c'est ça. Du repositionnable. Mon liquide pour nettoyer les tampons. Donc, tampons avec les encres normales et celui-là pour les encres staisons qu'il faut bien nettoyer rapidement, sinon ça tâche les tampons. Le glossy accent. mon huile pour les crayons de couleur qui ne sert c'est pas que ça sert à rien, mais bon, elle n'est pas terrible. Donc, voilà. Mon Etigi, de la mousse et ça, ce sont des scratchs. Voilà. Et puis, on a aussi la laque, très important quand j'utilise de l'encre blanche pour la faire sécher. du gesso, du vernis-colle, du mat-médium et de la modeling test. Et de l'autre côté, on a ce qui est censé faire comme une feuille t'effondre mais qui est pourrie. Ça passe à travers. Ça se trouve à Stokomanie. Donc, si vous ne voulez pas faire la même erreur, ne prenez pas. Et mes 4 encres en spray qui courent après parce que je n'en ai pas plus. En bas, il y a du fil, quelques papiers un peu spéciaux. Enfin, spéciaux, non. Ils ne sont pas spéciaux, c'est juste qu'en fait, comme je ne sais pas où les ranger, voilà. C'est mes papiers que je garde qui sont entamés pour tout ce qui est colorisation et puis, il y a également mes références de feutres pour le moment qui sont rangées comme ça en attendant d'aller voir mieux. Voilà. Donc là-dedans, il y a du papier nénat entamé, du DCP entamé. Voilà. Quelques feuilles de mousse, du feutre et du feutre. Voilà. Ce sont des choses dont je ne me sers pas beaucoup. On passe à la suite. Alors, l'imprimante qui me fait des misères. Voilà. Bon. Là, j'ai commandé une nouvelle tête d'impression pour le magenta. Normalement, une fois que je l'aurais reçu, elle est censée imprimer toutes les couleurs. Elle est censée. Comme elle est très vieille, elle a beaucoup plus, non, elle a 10 ans à peu près. Ils sont en train d'arrêter la fabrication. Et la super nouvelle, c'est qu'en un an, les cartouches d'encre et les têtes d'impression ont augmenté en prix de 200%. Parce que, bon, elle a cet avantage-là, c'est qu'on peut changer pièce par pièce. On n'est pas obligé de racheter une imprimante quand les cartouches sont pleines, mais que c'est juste les buses qui sont bouchées. La tête d'impression, il y a un an, c'était 25 euros, c'était la cartouche d'encre à 30. Et là, la tête d'impression, je viens de la payer 51. Après, j'ai un petit meuble. Il faut que j'arrête de bouger, moi. Alors, dans ce petit meuble à trois tiroirs, j'ai mes papiers en format 3. Et, si je regardais, là, ça serait mieux, j'ai des blocs. Tiens, il est à l'envers, celui-là. Je ne peux même pas vous l'ouvrir. Je l'ai mal rangé. Donc, les blocs de papier, soit de cartes stock pour celui-ci, soit de papier imprimé. Mon tout premier bloc de papier que j'avais acheté, il est toujours là. Voilà. Et celui-là, sur un thème un peu plus fille naissance. Là, c'est ma boîte pour la silhouette. une lame de rechange, le support à stylo et des stylos spécial silhouettes. Dessous, j'ai des enveloppes en calques qu'on a retrouvées dans l'ancien appartement où on vivait à Lyon. On y fait toujours les travaux. Ils ne sont pas finis. Ce n'est pas drôle. Dessous, j'ai deux boîtes de babioles. Babioles, breloques, boutons, fleurs en papier, en tissu, en calques aussi d'ailleurs. j'ai pas mal vidé ces boîtes en vue de m'en débarrasser un peu. Et dessous, c'est plutôt des embellissements en bois, des alphabets, des pinces, voilà, de trois trucs comme ça. Là, quelques pinces. Là, j'ai des perles à marre de chez Ikea. Ici, j'ai mis toute ma collection de perforatrices. J'en ai quelques-unes d'autres, mais je vais essayer de m'en débarrasser également parce que je n'en sers pas. J'ai gardé que celles qui me servent. Voilà. Et en dessous, le tiroir du dessous, c'est tout ce qui va être ruban pour le scrap, fil pour ma machine à coudre. Je garde également les emballages de mes tampons et d'ail. C'est pareil, là aussi, j'ai fait un gros, gros tri. J'ai viré beaucoup de choses. Mais voilà, si vraiment je fais mes ventes comme j'ai envie de le faire, vous serez prévenus, il n'y a pas de soucis. Vous verrez, c'est tout là-bas. Alors, un autre meuble de notre ami suédois. Donc, là-dedans, je ne vous montre pas, ça n'a rien à voir. Ensuite, là, je vais avoir tout ce qui est enveloppes pour envoie des feuilles plastiques pour mes rangements, que ce soit tampons ou que ce soit... Oui, que ce soit tampons, bref. Là, j'ai mes grandes feuilles A4 de Bristol. Voilà. Et puis, après, c'est des enveloppes ou de quoi emballer. Voilà. Là-dessous, qu'est-ce que j'ai ? Du papier Clairefontaine noir. Le truc qui est très, très, très chiant à obtenir. Donc, merci à Sabrina qui m'a vendu la ramette. Bon, elle ne baisse pas bien vite, mais je te promets, je m'en sers. D'ailleurs, très, très bon papier pour la silhouette. Ensuite, donc là, c'est du papier aquarelle. Alors, j'en ai acheté un alors que j'en avais un déjà de recharge. Bon, je suis un peu bête, mais ce n'est pas grave. Sachant que j'ai fini l'autre, donc je vais en entamer un. Un cahier qui ne me sert à rien. J'ai griffonné deux, trois trucs dedans, mais sans plus. Ça, c'est des vestiges de la Japan Expo où je suis allée il y a deux ans. J'ai même du journal japonais. Donc ça, c'est plutôt dédicace à Marine. Voilà. Et j'ai un livre que ma mère avait en double et qu'elle voulait vendre, mais qu'elle n'a pas reçu à vendre même sur un livre grenier. Donc je m'en sers quand j'ai besoin de pages textes pour le escape. Voilà, Ça, c'est le câble de l'imprimante parce que pour le moment, il est trop court pour accéder jusqu'à l'ordi. Hop. Alors là, du papier Clairefontaine. Donc celui-là, c'est du DCP de 110 grammes. C'est celui que j'utilise pour mes découpes blanches à la silhouette sur les conseils de Scrapbook Riss. Donc vraiment très très bon papier. Il passe vraiment très très bien. Belle découpe, pas de déchirure. Non, très très bien. Il sert et il peut servir également et je m'en sers de temps en temps pour faire de la colorisation au feutre à alcool. Voilà, donc il marche bien. Et puis après, c'est des vieux carnets, tout ça, des restes de papier que je ne connais pas le grammage n'est rien. Donc là, c'est pareil, c'est du papier à trois parce que mon imprimante fait à trois. J'ai du papier 80 grammes pour imprimante et j'ai du papier 100 grammes également pour l'imprimante quand je veux un papier qui ne soit pas trop fin. Et le dernier tiroir n'a rien à voir avec le scrapbook Riss. On va passer alors à mon bureau, voilà, petite vue d'ensemble. Alors, les étagères. Voilà, le sujet de tous mes tracas pour les travaux puisque j'avais déjà celle-ci et en fait, comme j'ai décalé mon bureau à droite pour faire passer ces deux meubles, on va faire un truc de plus loin, voilà, donc ces deux meubles-là, à la base, ils étaient là. Donc il y avait mon bureau de scrap, les deux meubles, mon bureau informatique. Enfin, mon bureau informatique, il n'est pas là mais celui pour le scrap. Voilà, et du coup, j'ai déplacé ces deux meubles-là là-bas pour pas avoir cette cassure déjà ici. Enfin, ça, je m'en suis plus rendue compte après coup et c'est vachement bien. Et surtout, pour pouvoir caler mes deux grosses lumières de part et d'autre plus facilement de part et d'autre du bureau de scrap pour avoir une meilleure lumière. Enfin, je n'ai pas encore essayé, on verra. On verra, on verra. Avec mon chéri, on a posé une deuxième étagère. Donc, la blague ou nette, si jamais vous avez des étagères Ikea, la maison comme celle-ci. Voilà, je vous présente les dégâts plus ou moins rectifiés. C'est-à-dire que les embouts qui permettent de fixer deux étagères l'une à côté de l'autre n'ont pas la même profondeur d'encastrement de l'étagère. du coup, les perçages ne sont pas au même endroit. Voilà, donc ça, vous saurez déjà d'une. Et de deux, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai démonté celle-ci pour pouvoir ensuite faire les perçages pour ça, ce qui s'est passé, c'est que les chevilles qu'on avait utilisées pour fixer dans le placo, dans la cloison, ce sont des chevilles auto-perforantes et ça a, certes, c'est auto-perforant, il n'y a pas besoin de matériel, un tournevis, c'est bon, vous rentrez dans votre mur, pas de problème. Par contre, le plâtre, ça l'a complètement explosé, donc du coup, voilà, vous n'allez pas voir ou si, mais en gros, grosso modo, tout ça, c'est du plâtre refait. Voilà, on a dû refaire le plâtre du mur parce que du coup, la cheville auto-perforante, comme elle est en cône, et bien, ça a tout bousillé. Voilà, donc ça, c'était la blagounette, du coup, merci mon chéri. Donc, mes étagères après cet aparté de problèmes de travaux. Alors là, j'ai mis, j'ai un bac où dedans, j'ai plein de trucs, ils ne servent pas aux grands-choses, donc là, j'ai des breloques, des perles de pluie, j'en ai des rouges en dessous aussi, je vais avoir des alphabets, voilà, ici aussi, j'ai du rhodoïd, de la couverture de dossier pour les shakerbox, là, j'ai mon classeur pour mes dégradés de feutres à alcool et après, j'ai n'importe quoi, des plumes, des pétales de rose, tiens, j'ai une enveloppe, j'ai les pilofs avec les petits messages de Noël, un joyeux Noël, tout ça, j'ai des stickers, c'est encore du pilof, des embellissements de chartémio, du pilof, du pilof, du pilof, du pilof, quelques bandes d'écho en strass et encore du pilof, voilà, donc, pour ce truc, là-bas, il y a des ciseaux crantés et pas mal de bazar, ensuite, là, ici, c'est les rubans que vous m'avez envoyés et quand j'en utilise, c'est dans cette boîte-là que je vais, plus que dans mon tiroir, d'ailleurs, d'où le fait que je vais me débarrasser de ce que j'avais dans mon tiroir, ensuite, là, alors ça, normalement, ça va en dessous dans un petit, c'est un petit tiroir, ça, c'est mes chutes de papier, comme on en a toutes, vous n'avez quand même pas cru qu'il y avait que la panière qui était sur le, sur le, le canapé, donc chute de papier, ça, je le garde toujours à vue parce que c'est là-dedans que je me sers, quand j'ai besoin d'un petit bout de papier ou quand je veux voir si ça ne rentre pas dans une chute, mais voilà, c'est des papiers imprimés, des papiers colorés, du papier calque, voilà, c'est pas tout ce qui est papier pour feutre à alcool ou papier aquarelle, enfin voilà, ces papiers spécifiques-là, je ne les mets pas là-dedans parce que sinon, je ne les reconnaîtrai pas et je vais les paumer toutes les 5 secondes. Ensuite, j'ai une boîte avec des petites enveloppes dedans, je ne les ouvre pas, là, j'ai une boîte avec des tampons que j'ai mis en couleur mais qui ne sont pas scrapés et là, j'ai une boîte avec des tampons qui ne sont pas encore mis en couleur. Ensuite, une boîte de rien, voilà, une boîte de rien, si j'ai des, alors c'est tout ce qui est cartes de la collection Sage Cheese que j'ai déjà pré-découpées, donc il y en a des carrés, il y en a des grandes en forme à 5, plus ou moins, on va dire, ou 30 par 15, je n'en sais rien. Il y en a des plus petites qui sont faites pour les Project Life mais c'est les grandes cartes de Project Life et les petites petites, elles sont ailleurs. Là, j'ai une boîte où c'est pareil, c'est de la chute de papier que je peux coloriser au feutre à alcool pour les petites chutes, du coup, je sais que c'est là-dedans ou pour les trucs que je veux vraiment garder de côté parce que je les trouve jolies comme la bande de dégradé que vous voyez là pour faire des embellissements. J'ai également la correspondance en centimètres pour l'enveloppe Punchboard que je n'ai pas collée parce que des fois, je me sers des inches et parfois, je me sers des centimètres. Donc, je l'ai gardée de côté et puis après, c'est surtout des boîtes vides avec, il y a 2-3 trucs dedans mais ce n'est pas folichon, folichon, sinon, j'ai du papier de verre pour les estampes. Youp ! Celui-là, il est plus lourd. Ensuite, donc ça, c'est mon bac pour mes... Oh, tiens, elle était là. Je ne la retrouvais plus. Là, elle va retrouver sa petite place. Voilà. Alors, j'en étais à la bois-boîte. Donc, la bois-boîte à papier 15-15 ou 20-15 ou ce genre de choses. Donc, tous mes petits blocs de papier ou mes petites feuilles parce que parfois, les blocs se disloquent plus qu'autre chose. Donc, du coup, voilà. Celui-là, ça, c'est couverture d'un bloc mais ça n'a pas tenu. Voilà. Donc, tout ce qui est de ce format-là, j'y mets là-dedans. Donc, c'est soit les feuilles complètes soit les feuilles à peine entamées qui ne vont pas dans le truc à chute. Bon, voilà. Ensuite, sur l'étagère, donc, mon support pour mettre à la caméra, à la caméra, mon appareil photo. D'ailleurs, vous voyez que je triche, j'ai des bandes de repères. Ça me permet de savoir où est-ce que vous me voyez ou est-ce que vous ne me voyez pas parce que du coup, je suis assise là et mon écran, il est là. Donc, du coup, je ne vois pas du tout ce que je filme. Donc, système D à l'ancienne mais je n'ai pas changé depuis que je commençais à filmer. Non, pas exactement vrai parce que j'avais changé durant les six premiers mois, je crois. Enfin bref, voilà, depuis deux ans, deux ans et demi, je n'ai pas changé de système. C'est toujours mon carton de chez Ikea avec une petite mousse pour protéger et que l'appareil soit droit pour compenser et le trou pour l'objectif. Sauf qu'avant, c'était le modèle pour un téléphone portable. Voilà. Mais sinon, c'est toujours le même principe. Donc, une pince pour faire tenir, normal. Bon, ça, c'est le truc de mon appareil. Ici, donc, ma crope d'ail, la grosse. une lampe que j'utilise presque plus. Bon, il ne faut pas regarder, il y a de la poussière dessus. Pourtant, j'ai fait tout le reste mais pas les lampes. Voilà, petite carte que les team m'ont envoyée. Ici, avec un des crochets que j'avais eu sur un emballage de collection de papier, sûrement, Toga ou quelque chose comme ça. Il colle toujours très bien. Alors, du coup, j'ai mis mon petit truc d'embossage. Mon petit coussin d'embossage. Voilà. On va continuer sur le mur. Tiens. Alors, ça, ça a une sale gueule vu comme ça mais c'est super pratique. Alors, ce sont des casiers attendez, je vous montre là c'est plus flagrant. Donc, ce sont des casiers range revue qui viennent du suédois également. Et puis, du coup, quand je suis passée de vendre, ça date. Je venais juste de faire ma vidéo scraproom. Deux semaines après, je les ai achetées. Donc, ça fait plus de deux ans. Au moins, ça fait deux ans à peu près. Donc, du coup, ça, du coup, j'ai regardé, j'ai calculé et du coup, les papiers 30-30 rentrent bien bien dedans. Donc, du coup, comme je n'ai pas spécialement de place pour rajouter un meuble et qu'il y a suffisamment de bazar partout ailleurs, je me suis dit que j'allais mettre mes papiers là-dedans. Donc, j'en ai acheté deux pour aller sur le mur. Donc, du coup, j'ai trié par couleur. Ce n'est pas très flagrant comme ça, mais bon. Ça, c'est juste pour maintenir parce que du coup, des fois, j'ai des papiers plus petits ou sinon, les papiers, ils avaient tendance à vraiment tomber sur le devant et donc à s'abîmer. Donc, du coup, là, c'est du carton noir. C'est de la cartonnette mais c'est tellement rigide qu'en fait, ça tient tout le bazar. C'est pratique. Donc, des papiers blancs. Donc là, je vais avoir mes papiers, je vais avoir mon papier nénat avec. Là, j'ai les papiers tout pourris de chez Noz qui ne servent à rien. J'ai du blanc cassé également là qui vient de chez... Si je ne me trompe pas, celui-là, il doit venir de chez Son Bonne Sestante. Je me suis trompée dans la commande. Du papier blanc en 30-30, etc. Au-dessus, je vais avoir du gris et j'ai également les feuilles plastifiées. Enfin, les plastiques. Là, ça va être tout ce qui va être noir dans les tons de noir. Ensuite, là, c'est tout ce qui va être dans les tons craft. Voilà. Là, c'est des cartons. Voilà. Ensuite, je déplace la lampe sinon je ne peux pas y aller. Bon, après, vous voyez, tout ce qui est rouge, orangé, jaune. Tout ce qui va être bleu, violet, etc. Non, le violet est au-dessus, donc il n'y a pas bleu. Ça ne va pas mieux. Moi, j'ai très très mal dormi. Tout ce qui va être dans les tons de rose. Voilà. Transparent avec. Violet. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une case violet parce qu'il y en a très peu dedans. Tout ce qui va être dans les bleus et les verts. Voilà, les bleus, ils sont là. Et là, ça va être tout ce qui va être collection de papier. Voilà. Donc là, j'ai du Let's Polka de la faune. Ça, c'est Scrap plaisir. Ça, c'est du Toga. Ça, c'est Seychee's. Il me reste un sacré paquet. Et ça, c'est ce que j'avais commandé à Noël et que je n'ai toujours pas utilisé. Je n'arrive pas à définir dans ma tête comment je veux que ce soit au final. Voilà. En plus, donc, c'est aimanté. Donc, du coup, bon, voilà, ce n'est pas très flagrant. Voilà. Comme c'est aimanté, je m'en suis fait quelques stickers, quelques aimants maison. Mais comme je vous ai dit, c'est avec le rouleau magnétique que j'ai acheté sur l'Express et qui est magnétique. Que dalle ! Donc, du coup, je suis obligée de trouver des systèmes, de coincer les trucs entre deux manettes. C'est un peu le bazar, sinon ça ne tient pas. Et donc, du coup, là-dessus, il y a quelques réalisations que vous m'avez envoyées. Il y en a même sur les côtés. Quand je ne sais plus où en mettre, j'y vais carrément sur les côtés. Et puis, ben, voilà ! – Sous-titrage FR 2021